Des gens, prendre un escalator ou l'ascenseur, prenez l'escalier. Pour ouvrir cette cérémonie des Bois-Bardors, je vais vous présenter, je vous rassure rapidement, 12 thèses sur le système médiatique. Première thèse. Dans l'absolu, il n'y a pas d'information. Une information, c'est un fait que les médias décident de porter à la connaissance de leur public en le présentant sous un certain angle. Le même type de fait peut être caché ou au contraire présenté en une. Le même acte peut être excusé ou criminalisé. La désinformation vient du biais répété dans la sélection des faits et la manière dont ils sont anglais. Je regardais ce matin le Figaro avec ce très joli titre, le RERD attaqué par des jeunes de l'Essonne. Deuxième thèse. Tout fait, avant d'arriver à la connaissance du public, est filtré par les médias, c'est-à-dire par ceux qui les font, les éditocrates et les journalistes, ceux qui les possèdent, les patrons de presse, ceux qui les payent, les agences de publicité et de communication. Comme le disait Patrick Cohen, responsable de la matinale de France Inter, notre responsabilité, c'est de ne pas donner la parole aux esprits malades. Merci docteur. Troisième thèse. Les journalistes travaillent en troupeau. Le mimétisme est leur règle. Ils se copient, collent beaucoup. Et copient, collent beaucoup. L'AFP, source unique, source cynique. Leur règle, c'est le moutonnisme. Ils baillent ensemble. Quatrième thèse. Les orientations politiques des journalistes sont très décalées par rapport à celles des Français. En fait, à l'élection présidentielle de 2012, près de 40% des élèves journalistes ont marqué leurs préférences pour l'extrême-gauche et les écologistes. Enfin, Madame Jolie. Près de 40% pour les socialistes. Le reliquat se partageant, méchants extrémistes, entre Sarkozy et Pérou. Cinquième thèse. Les journalistes s'identifient au camp du bien. Leur critère d'interprétation est moins de distinguer le vrai du faux que le vrai du mal. La moraline coule à flot dans les salles de rédaction. Pour la délicieuse Caroline Fourest, je cite, « Le journalisme est avant tout une pédagogie. » Merci, professeur. Professeur, je vous le dis. Sixième thèse. Les patrons de presse cherchent moins à gagner de l'argent qu'à acquérir de l'influence. Les grands médias sont la propriété des bandes et des multinationales. Rothschild à Libération, Lazare au Monde, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole pour une pratique de la presse quotidienne régionale. Pino au Zéco, Dassault au Figaro, Bouygues à TF1 et le Qatar pour la Gardère active, c'est-à-dire Paris Match, TV7Jours, Elle, Europe 1 et beaucoup d'autres. Les intérêts des médias sont étroitement liés à ceux de la finance et de la mondialisation. Les médias sont un relais de la superclasse mondiale. Septième thèse. Les médias vivent de l'argent de la publicité. Celle-ci arrive via les agences de communication de quatre grands secteurs économiques. La banque et l'assurance, les grandes surfaces commerciales, la pharmacie, le luxe. Là aussi, tous ont parti lié à la finance et à la mondialisation. Huitième thèse. Les préjugés et les intérêts des propriétaires, des publicitaires et des journalistes se confortent plus qu'ils ne s'opposent. Tous militent pour un monde plus liquide, sans frontières, et bousculant les traditions et les nations. Sans frontières physiques, sans frontières morales, sans frontières spirituelles. Et tout ce petit monde dont on pourrait imaginer qu'il s'oppose, s'entend. Nous ne sommes plus dirigés depuis bien longtemps par le sable et le boupillon. Nous sommes dirigés aujourd'hui par la sainte alliance du capital financier et du gauchisme de salles de rédaction. Neuvième thèse. La présentation des événements par les médias de l'oligarchie s'inscrit à l'intérieur d'une seule grille idéologique. Celle du politiquement correct. La pensée est enfermée dans un carré carcéral, reposant sur quatre postulats. Le mondialisme, l'antiracisme, la rupture des traditions et la criminalisation de notre mémoire, de la mémoire française et européenne. Dixième thèse. Les techniques de désinformation sont multiples, presque infinies. Occultation de certains faits. Répétition à l'infini d'autres faits. Déformation. Angélisation des bons. Diabolisation des méchants. Mauve langue, selon la logique de 1984 de George Orwell. Et bien sûr, le bel et bon boba. Onzième thèse. C'est ainsi qu'une véritable tyrannie médiatique s'est mise en place et impose ses règles. Aux journalistes eux-mêmes, qui traquent les dissidents, comme Zemmour, Ménard ou Taddeï, aujourd'hui victimes d'une chasse à l'homme. Aux administrations, aux éditeurs. Chasse à l'homme aussi, il y a quelques mois, contre Renaud Camus, les écrivains Renaud Camus ou Richard Millet. Et puis aussi, il s'impose aux hommes politiques, qui sont devenus des médiagogues, des hommes ou des femmes qui flattent les médias. Il y a peut-être parmi vous, des électeurs parisiens. Ils auront le choix entre Mme Hidalgo, du Parti Socialiste, et Mme Nathalie Kosciuszko-Morizet, de l'UMP, qui pensent exactement la même chose. Mme Kosciuszko-Morizet n'a pas une idée commune avec la majorité des électeurs de l'UMP. C'est pourtant elle qui sera leur candidate, parce qu'elle plaît aux médias, précisément parce qu'elle n'a pas les idées de ses électeurs. Voilà comment fonctionne. Mais, et ce sera ma deuxième thèse, il y a une bonne nouvelle. Tout cela est en train de finir. Le mur des médias tombera comme le mur de Berlin est tombé. Les médias de l'oligarchie sont de plus en plus totalitaires. Mais en même temps, ils perdent de leur puissance. Car ils sont concurrencés par les médias alternatifs sur Internet. Sites, blogs, forums, réseaux sociaux, rediffusions en direct d'événements, permettent aujourd'hui de se faire une opinion indépendamment des médias de l'oligarchie. Brimés dans les médias classiques, la liberté revient par la fenêtre des médias numériques. Aujourd'hui, les médias de l'oligarchie ont perdu leur monopole. Et les journalistes ne sont plus intouchables. C'est précisément cela le sens de la cérémonie des Bobardors. Je déclare ouverte la quatrième cérémonie des Bobardors. Merci d'avoir regardé cette vidéo !